Musique Papi, il paraît qu'il y avait des gens qui vivaient sous le lac avant. Et toi, tu penses que c'est vrai ? Non, c'est des bêtises. On ne peut pas vivre sous l'eau. Bien, je vais te raconter une histoire. Il y a bien longtemps, un homme a fait un rêve. Il s'appelait Félix Oufouette Poigny. Mais je le connais. On a parlé de lui à l'école. Regarde, c'était le premier président de la Côte d'Ivoire. Exactement. Et il voulait que la Côte d'Ivoire soit un grand pays. Alors, il a voulu, pour que son pays soit moderne, qu'il produise de l'électricité. L'électricité ? C'est ce qui se fait à faire marcher la télé et le football. Oui, très bien. Et plein d'autres choses aussi. Mais papi, pourquoi me partir de cela ? Parce qu'avec l'eau que tu vois, on fait de l'électricité. On fait de l'électricité avec de l'eau ? Oui. C'est le fleuve Sassandra qui arrive. Le lac. C'est un fleuve très puissant. Regarde. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Et là, passe le fleuve Sassandra. Il traverse tout Soubré. Soubré ? C'est la ville où j'habite. Oui, regarde. Soubré est juste là, en Côte d'Ivoire. Papi, je ne comprends rien à ton histoire. Pourquoi tu me dis tout ça ? Ne sois pas impatient. Tu vas comprendre. Notre président actuel a relancé ce grand projet. Le président Alassane Ouattara. Exactement. Au début, il n'y avait que le fleuve Sassandra. Et c'est à Soubré que les ingénieurs ont trouvé le meilleur endroit pour faire ce barrage. Les travaux ont commencé en 2013. Et tout d'abord, il a fallu faire de grands travaux d'aménagement. Des millions de mètres cubes de roches et de terre ont été déplacées à l'aide de grands camions, d'engin de chantier et de très nombreuses explosions. Des explosions ? Oui. Et nous sommes assis maintenant sur tous ces rochers qui ont servi à faire cette digue où nous sommes. Ah, bon ? Oui. Et pour cela, ils ont d'abord construit une grande usine pour casser les rochers. Les plus gros ont servi à faire la digue et de grands concasseurs ont fait des cailloux de toutes les tailles. A l'aide de tous ces cailloux, mélangés avec des ciments, ils ont commencé à construire le grand barrage de Soubré. Tout d'abord, il fallait faire les fondations pour que cela soit solide. Et donc, si la roche est bien nettoyée, ils ont commencé à construire ce qui sera le plus grand barrage de la Côte d'Ivoire. Il a fallu plus de 4 ans de grands travaux pour construire l'usine hydroélectrique, l'évacuateur de crues, les digues et le canal de restitution. Des convois exceptionnels ont été nécessaires pour amener les pièces majeures de l'ouvrage, comme les turbines, les tuyaux de chute et tout ce qui était nécessaire. Ouh là là ! Saint-Dieu coûtait très cher tout cela. Ça oui ! Plus de 330 milliards de francs CFA. Bon, reprenons chaque étape. D'abord, les digues pour lesquelles il a fallu déplacer 1,2 million de cent mille mètres cubes de gravats. La longueur totale de l'ouvrage au final est de 4,5 kilomètres. Ces digues retiennent aujourd'hui, dans le lac, 83 millions de mètres cubes d'eau sur une surface totale de 17 kilomètres carrés. Cette eau sert de réserve pour... Produit de l'électricité ! Bravo ! Pour le canal de restitution, c'est à l'aide de nombreuses expositions et des travaux colossaux qu'un canal de plus de 2 kilomètres a été percé dans la roche. Pour percer ce canal, il a fallu utiliser plus de 7,5 tonnes d'expressifs, et ce, pendant près de 30 mois. Pour construire l'évacuateur de grue, 85 mille mètres cubes de béton et 4,600 tonnes de fer ont permis d'ériger ce mur de béton, dont les grandes portes en acier servent à réguler la hauteur du lac, dont la profondeur maximum est de 21 mètres. Cet évacuateur de grue a été conçu pour continuer à alimenter les chutes d'eau de la Nawa, qui sont les plus spectaculaires de Côte d'Ivoire. Les ingénieurs ont donc décidé de mettre un générateur de 5 mégawatts sur l'évacuateur de grue pour alimenter les chutes d'eau tout en produisant de l'électricité. Sinon, il n'y aurait plus de chutes de la Nawa. Exactement. Les ingénieurs ont bien conçu ce barrage pour préserver ce patrimoine touristique. C'est l'usine de production d'électricité qui a demandé le plus de travail. Depuis les fondations jusqu'au sommet, l'ouvrage mesure 60 mètres de hauteur et il a fallu 58 000 mètres cubes de béton et 2400 tonnes de fer pour le réaliser. Cette usine comporte trois groupes de production d'électricité de 90 mégawatts avec un demi-dose de 714 mètres cubes par seconde et une puissance totale de 275 mégawatts, ce qui est plus de 12% de la production nationale. La chute d'eau qui alimente chacun des groupes dans des tubes de 8 mètres de diamètre est de 43 mètres, ce qui est aussi haut qu'un immeuble de 15 étages. Après 44 mois de travaux, le premier groupe a été mis en route le 25 mai 2017. Le second groupe a commencé à produire en août 2017. La milie centrale de 5 mégawatts ainsi que le troisième groupe de 90 mégawatts mettant le barrage à sa capacité maximale de 275 mégawatts ont démarré en octobre 2017. Mais papi, c'est immense ! Tu l'as dit ! Et cela deviendra un important pôle touristique du pays. Mais papi, tu ne m'as toujours rien dit des gens qui vivaient sous l'eau. Tu as raison, c'est un point très important. Avant qu'il n'y ait le lac, plusieurs villages se trouvaient sur le site. Et ces villages ont été aujourd'hui recouverts d'eau. Donc, les populations qui vivaient sans électricité et dans des maisons traditionnelles ont été relogées aujourd'hui dans de belles maisons en ciment. Avec tout le confort moderne et bien sûr, l'électricité et l'eau courante. Mais ce n'est pas tout ! Les agriculteurs ont été indemnisés pour les terres submarchées par l'eau. L'activité économique de Soubré s'est développée. Les routes ont été améliorées. La reconstruction du petit pont de Guéry sur une longueur de 66 mètres. Ainsi que l'éclairage public et une ligne de haute tension de 225 000 volts sur une distance de 380 kilomètres entre Soubré et Abidjan. Ce projet, c'est aussi l'aménagement de l'hôpital. La réhabilitation des écoles. La réorganisation de la pêche. La réorganisation de la pêche. Alors papi, c'est tous les gens qui habitent Soubré qui en profitent alors ? Eh oui ! Mais pas seulement les gens. Les animaux aussi. Les animaux ? Un parc de 200 hectares a été créé pour sauvegarder les espèces et favoriser l'écotourisme. Des gens viendront de loin pour visiter ce parc. Par la chute de la Nahuatl. Et cela profitera aux hôtels et au commerce de Soubré. Mais papi, c'est qui tous ces gens ? C'est tous ceux qui ont construit le barrage. C'est tous ceux qui ont construit le barrage. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021